Deux choses que je veux regarder pour le Bitcoin. La première, c'est une vue un peu plus macro. On peut voir que sur ce chart ici, il y a les trois scénarios que je considère comme étant possibles. Donc le premier, c'est qu'on vienne chercher les 5008, qui est une grosse arrivée de volume, qui est des acheteurs qui commencent à acheter et que ça génère un mouvement haussier qui pourrait peut-être venir à nouveau nous emmener vers les 6008, donc la partie supérieure de ce range dans lequel on évolue finalement depuis juin. Et le casser et commencer une nouvelle uptrend. Deuxième possibilité, c'est qu'on continue encore, toujours, au sein de ce range entre les 6800 et les 6000, voire les 5800, pour voir un peu plus large, idéalement les 6800, mais donc entre ce range et qu'au bout d'un certain moment, on commence à fatiguer et puis on est en début d'uptrend. La troisième solution, la troisième possibilité, pardon, c'est qu'on vienne se planter. Alors la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on va se planter et continuer la downtrend sur le BTC. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Ah, j'ai beaucoup de questions pour vous cette semaine dans les commentaires. C'est du coup, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer sur le Bitcoin ? Quel scénario, selon vous, est le plus probable ? Et si on vient se planter, si pour vous, vous pensez qu'on va venir se planter, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer sur le BTC ? Donc quels sont les niveaux que vous pensez qu'on va venir chercher ? Moi, personnellement, j'ai une idée personnelle. Ceux-ci, ce ne sont pas du tout... C'est quelque chose que j'ai tracé totalement à gay comme ça, donc ce n'est pas du tout précis. Mais je serais assez curieux d'avoir vos avis et puis je vous donnerai éventuellement ma propre analyse dans la vidéo de la semaine prochaine. J'avais déjà fait une analyse il y a longtemps, mais je pense que ça ne fera pas de mal de revenir. Donc d'un point de vue macro, ceci, on va enlever. Ce que je voudrais qu'on regarde, c'est tout simplement sur l'hebdomadaire, la manière dont les prix évoluent. Donc on peut voir que... Et même sur l'hebdo, si on accepte ceci, et on va dire ceci aussi, mais ceci, c'est le plus acceptable, on peut voir qu'on est en train, en gros, d'évoluer au sein d'un range dont les prix aussi entre 6800 et, on va dire, 5800 pour être un peu plus large. On pourrait réduire ce range éventuellement à 6100 et on peut voir que les prix se tiennent véritablement là-dedans et que si on regarde sur une échelle de temps macro, si on regarde sur un chart en biais hebdomadaire, alors là, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas la version pro sur TradingView, mais si on enlève, donc, si on regarde en biais hebdomadaire, ceci, ça devient une mèche et on a véritablement une volatilité qui est morte, et ceci depuis juin. Donc on a une volatilité qui est aussi entre un tout petit range et on a des prix qui n'évoluent pas. Donc ça, si j'en parle, c'est pourquoi ? C'est tout simplement pour parler du fait que tout ce qui se passe finalement au sein de ce range, ce n'est pas important d'un point de vue macro, donc sur une échelle long terme. Bon, je ne sais plus où j'en étais, il y a quelqu'un qui vient de frapper à la porte et ça m'a un peu perturbé dans ce que je voulais dire. Mais donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a véritablement une mort de la volatilité et tout ce qui se passe au sein de ce range finalement entre les 6800 et les 6100, ce n'est pas très important finalement en termes de prix. Donc par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, même avec, on va dire, la jolie arrivée de volume qui s'est passé ici, ce qui s'est passé en fait finalement c'est peu important. Et on peut voir qu'en ce moment, on évolue aussi au sein de ce petit range et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi est-ce que je suis content qu'on remonte. C'est tout simplement parce que j'ai pris une position longue et que, de toute façon, je vous avais expliqué ça sur Facebook et je vais vous expliquer pourquoi c'était peut-être pas la meilleure entrée que j'ai pu faire sur cette range. Donc là, ce n'est pas assez, on a eu cette chute, j'étais assez démoralisé avec ce qui s'est passé ici, il y a des gens qui étaient dans les commentaires. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi fortement dans les commentaires, c'est qu'il y a des gens qui ont un point de vue différent du mien. Donc à ce niveau-là, qui me permettent aussi d'avoir, on va dire, un point de vue différent et ça fait du bien. Donc même si vous avez des analyses qui sont totalement différentes des miennes, partagez-les-moi dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents, éventuellement des contre-indicateurs de trading. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose, un point de vue on va dire un peu plus frais parce que finalement quand on traite, on est toujours tout seul et on a tendance à s'enfermer dans un seul point de vue. Donc on a eu cette semaine, ça je vous avais fait une vidéo, un énorme volume, une montée assez incroyable où on est venu chercher au-dessus des... Alors ça dépend de l'échange, mais en gros on est venu passer au-dessus de cette résistance, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. En fonction aussi de l'échange sur lequel on garde, donc que ce soit contre le trader ou contre un échange qui se traite contre l'USD, on peut voir que le comportement des prix est totalement différent. Donc ici on peut voir, réellement, on a eu une chute, alors que contre les échanges contre de l'USD, on a davantage une consolidation. Ça c'est donc un comportement qui est assez différent. Et en termes de prix, je dirais que la valeur du trader, et bon vu que depuis la valeur du trader et celle de l'USD se sont un peu stabilisées, la valeur du trader est en train de rejoindre celle de l'USD. J'aurais préféré que l'USD rejoigne le trader, après ça c'est ce qui s'est passé en début de semaine, il n'est pas impossible que petit à petit on ait une valeur qui se rejoigne à ce niveau-là, et idéalement ça se rejoint, ça se rejoindra à un moment ou à un autre. Donc tous ceux qui ont pris, enfin je vous avais parlé dans la vidéo de lundi, qu'il y a peut-être des gens qui oseront prendre avantage de cette différence entre la valeur du trader et la différence qu'il y a entre le trader et l'USD. Et je pense qu'il y a des gens, pas mal à moins, qui ont dû acheter du trader avec leur USD pour éventuellement le trader. Donc c'est assez étrange de se dire qu'on peut trader un stablecoin, mais vu que la différence était assez conséquente, c'est vrai que c'était un mouvement, enfin c'était un choix intéressant, un choix risqué que je n'ai pas pris, mais un choix intéressant. Donc pour revenir à une échelle de temps, moins Macron, on va dire un peu plus court terme, je vous avais indiqué sur Facebook que personnellement j'allais prendre position aux alentours des 6'430, alors j'ai pris une position à 6'423 je pense, c'était un peu plus bas que ce que j'avais annoncé, et je vous avais dit que j'allais mettre plusieurs ordres en couche, histoire, si on vient retracer vers le bas, d'avoir une entrée plus ou moins vers le bas du range. Donc c'est ce que j'ai fait personnellement, ce que j'aurais espéré, ce que je voulais, et ce à quoi je prêtais attention, c'était davantage le fait qu'ici, on était venu travailler trois fois la résistance, et donc pour moi, vu qu'on travaillait plusieurs fois la résistance, c'était possible que le prochain mouvement, en plus juste quand j'ai posté, on était au sein d'un triangle ascendant comme ça, on n'a pas encore fait cette retrace, je vous avais indiqué que pour moi c'était assez intéressant, et je vous ai tout expliqué sur Facebook, je vous ai indiqué les différents niveaux où je suis rentré, et donc finalement, on est venu retracer vers le bas, on tapait sur le bas du range, j'avais mon stop qui a failli être touché, mais qui n'a pas été touché, finalement je ne suis pas sorti, donc c'était très bien, et j'avais une entrée qui était plus ou moins, qui se retrouve aux alentours des 6393, c'est pour ça que quand on voit l'évolution des prix ici, qui était aux alentours de mon entrée, voire un peu plus bas que mon entrée, j'étais pas super satisfait, mais j'ai pas fermé ma position, parce qu'on évolue au sein d'un range, et que typiquement, au sein d'un range, on achète le support pour vendre sur la résistance, et c'est probablement ce que je vais faire, je ne m'attends pas forcément à ce qu'on vienne faire une cassure immédiate de ce range, je pense qu'aujourd'hui, au cours du week-end, de toute façon, au cours du week-end, ce à quoi je m'attends, c'est davantage véritablement un mouvement, un mouvement qui est au sein de ce range tout simplement, et je ne m'attends pas à une évolution des prix qui soit véritablement très folle. Donc ça, c'est ce que je regarde sur le Bitcoin, et véritablement, même si on vient casser à la hausse ici, on va certainement connaître pas mal de résistance au 6600, et puis au-dessus de ça, on a les 6800, et si on vient casser à la baisse, ce que je n'espère pas, on a encore du support possible aux alentours des 6200 et 6100, mais dans tous les cas, je préférerais qu'on se tienne éloigné de cette zone, parce que comme je l'ai dit à chaque fois, et ce de ceci depuis plusieurs semaines, plus on se traîne dans cette zone, plus il y a un danger pour que l'on casse ce support, et que l'on vienne chercher les 5008. Donc les 5008, ça nous fera le dernier support, mais en tout ça, c'est bonjour, on va attendre jusqu'à la fin de l'année, pour les prochains mois, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on vient à nouveau taper dans cette zone, il y a toujours cette inquiétude que l'on vienne éventuellement casser les 5008, et là, ça pourrait être un peu problématique. Après, si on a un faux breakout, et qu'on vient remonter directement au-dessus après, on va dire que l'un dans l'autre, tant mieux, ça pourrait être positif, mais on n'en est pas encore là, on verra bien ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais donc voilà, ça c'est l'action immédiate, je pense, pour le Bitcoin. Est-ce qu'on va casser à la hausse ou à la baisse ? Je vous avoue que je n'en ai aucune idée, c'est véritablement du 50-50, et il faut simplement regarder ce qui va se passer. Mais comme je l'ai déjà dit, tout ce qui se passe finalement au sein de ce range, sur une échelle de temps macro, c'est finalement très très peu important. Voilà, ça c'était pour Bitcoin, du coup, je n'ai pas trop envie de parler de l'Ethereum, parce que ce qui se passe sur l'Ethereum, c'est un peu identique en termes de prix. Et je voudrais davantage parler d'un ensemble d'altcoins qui ont un comportement très intéressant, parce qu'ils font des retours sur investissement qui vont de, je ne sais pas, 30, 40, enfin, il y a même certains alt qui ont fait des 100%. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a deux semaines, je vous avais parlé de ce chart. Donc ça, c'est le chart de la dominance du Bitcoin. Et ce n'est pas moi qui ai fait cette découverte, c'était quelqu'un sur Twitter, je crois que c'est Moonoverlord, tout ça lui, du coup. Et il avait remarqué qu'à chaque fois qu'on atteignait un niveau de sur-achat sur le RSI, donc en ce qui concerne la dominance du Bitcoin, on avait tendance à avoir une baisse de la dominance du Bitcoin et surtout à avoir un petit run sur les altcoins. Et on peut voir qu'on est pile-poil à cette période. Donc ici, on est arrivé en sur-achat, sur-achat, sur-achat. Et ce à quoi j'avais ajouté dans mon analyse personnelle il y a deux semaines, c'est qu'on avait d'abord un premier cru qui se faisait, donc un certain délai qui s'accompagnait de ça, et suite à quoi on avait un petit altcoin run. Donc est-ce que ça va se passer ? Moi, je pense qu'il est très probable qu'on assiste à nouveau à une baisse de la dominance du Bitcoin pour assister à un altcoin run qui ne sera peut-être pas aussi grand que ce qu'on a connu au mois de décembre ici, mais qui devrait quand même être assez intéressant. Et vu ce qui se passe en ce moment sur... Alors, c'est bien, je vais y arriver, excusez-moi. Et vu ce qui se passe en ce moment sur pas mal d'altcoins, je pense qu'on va finir par la voir. Donc, parlons justement de ces altes qui ont fait des retours assez intéressants. Alors, un des premiers altes, il y a Salt qui est en train de pomper, c'est très très cool. Bon, ça c'est une opportunité du coup qui est un peu trop tard pour y rentrer. AGI aussi, mais ça c'est trop tard. Mais parlons un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu 0x, alors 0x, il est listé sur Coinbase. Et donc, je crois que la news a eu lieu ici. Il n'y a pas eu un énorme pump, mais on a eu un pump, on va dire, qui a été un peu décalé par rapport à la news. Donc, 0x, vu qu'il est listé sur Coinbase, ça a attiré des gens. On peut voir aussi en termes de retour, je crois que c'était assez conséquent ce qui s'est passé ici. 50%, 50% c'est pas mal. Cette semaine, il y a eu BAT aussi qui a fait des jolis retours. Alors, BAT, je suis un peu dégoûté parce que je suis sorti ici et aux alentours des 3003. Donc, je crois que je m'en sors avec un retour quand même d'une trentaine, d'une vingtaine de pourcents, mais j'aurais pu faire 40. Donc, on va dire que j'aurais pu avoir des retours qui étaient beaucoup plus conséquents, mais BAT aussi très 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 fort. Alors là, c'est trop tard pour rentrer dessus, je rentrerai pas dessus. Éventuellement, sur un retest. Et c'est aussi très intéressant de garder BAT à l'œil. Pour quelle raison ? Parce que ça fait partie des 5 tokens, des 5 tokens ERC20, que Coinbase a dit qu'ils allaient lister. Donc, à l'époque, je sais plus c'était quand, je crois que c'était au mois de juin, je sais plus véritablement exactement quand. Coinbase avait indiqué qu'ils allaient lister 5 tokens. Ils avaient dit qu'il y aura 0x, BAT, XLM, Cardano, et j'ai oublié le dernier. Toujours est-il que 0x a déjà été listé, et je pense que BAT est possiblement le prochain. Je sais pas lequel sera le prochain, il y a encore 4 tokens qui doivent être listés, mais ces 4 tokens-là, je pense qu'il est très très intéressant de les garder à l'œil. Vu que BAT fait partie de ces tokens-là, c'est pour ça que j'ai pris une position ici. En plus, techniquement, il y avait aussi quelque chose d'assez intéressant. On avait un triangle ascendant, on avait eu un retest ici, j'ai pris une position sur le retest, et ça a permis de faire un trade qui était assez intéressant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, il y a aussi eu INS et PIVX. Donc, ces deux-là ont été listés sur BITEM, ça a donné aussi des pubs qui étaient assez conséquents. Donc, en ce qui concerne INS, bon, ça fait 38%, c'est pas exceptionnel, mais la semaine passée, on avait aussi déjà connu un pump, et ceci, tout simplement, c'est à cause de ce qui s'est passé d'un point de vue technique. C'était intéressant. Et PIVX, également, cette semaine, a été listé sur BITEM, donc pour moi, c'est le code des Coréens, tout simplement. On peut voir que ça fait quelque chose de l'ordre de 40%. Donc, il y a pas mal de tokens qui sont en train de faire des petites montées comme ça, qui sont assez intéressantes. Komodo aussi nous a fait une jolie montée, j'ai réussi à rider une partie de la tendance. Je ne prendrai pas position ici, personnellement, j'attendrai davantage, et vu comment les prix se comportent ici, qu'on ait un retour sur ce support, pourrait peut-être prendre une position. Komodo, l'année passée, ça a fait, véritablement, je crois que ça a fait un x9, je crois que ça a fait un 1000% l'année passée. C'était un truc vraiment très, très conséquent. Je dis des bêtises, ça a juste fait 400%, mais donc, quand même, très, très intéressant sur Komodo. Sachant aussi que ici, c'est Binance, donc on a encore un historique préalable sur Bittrex. Komodo, c'est à surveiller pour éventuellement prendre une position sur ici, sur un retest en tant que support. Wabi, alors Wabi, Wabi, alors on est déjà remonté un peu, si j'avais fait la vidéo plus tôt, vous aviez une possibilité, en fait, l'idéal serait de prendre directement position sur le retest du support ici. Il n'est pas impossible qu'on ait encore un retest dans le jour qui vient, sur ce support et je pense que ça peut être une bonne entrée pour essayer de venir chercher la résistance. Et en termes de reward ratio, qu'est-ce que ça donne ? Pourquoi est-ce que ça ne s'agige pas ici ? Voilà, donc ça fait... Bon, ça fait peut-être pas idéal. L'idéal, vraiment, ce serait d'avoir quelque chose comme ça, d'avoir un stop ici. Et là, ça fait un risk reward ratio de 5, 5R pour plus ou moins 21% de gains possibles. Donc ici, globalement, je préférais qu'on vienne retester à nouveau, on va dire, des niveaux plus bas pour faire une entrée qui soit optimale. Après, ici, ça reste aussi positif. Comme le dos, j'en ai parlé. Cyber Miles. Alors, Cyber Miles, c'est un token qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que, donc, on a sorti de la dentre, on a trouvé un bottom, on a fait un retest du bottom, avec ici, on a eu une montée... Alors, je vais y arriver. C'est pénible, je ne sais pas ce qui se passe. Soit. Donc, des volumes ici. Donc, ça se mélange un peu, je suis désolé, je n'arrive pas à... Soit. Et... Bon, je vais l'actualiser, voir si ça donne quelque chose. Excusez-moi. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Donc, voilà. Commodo. Non, ce n'est pas Commodo. C'était CMT. On parlait de Cyber Miles. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Tout simplement parce qu'en ce moment, on a eu, comme je l'ai indiqué, fin de la dentre, une accumulation ici pendant, je ne sais pas combien de temps, des volumes ici avec un retest après, cassure de la résistance, retest en ce moment en tant que support. Et en ce moment, vu ce qui se passe, ce n'est pas inintéressant pour éventuellement faire un trade donc de l'ordre de 25% et un reward ratio de 10, non 10 R. Donc, à ce niveau-là, vous risquez très très peu si tout simplement, vous mettez un stop en dessous tout simplement de cette chandelle et que vous attendez qu'il y ait une cassure. Donc, ça, c'est selon moi un trade très intéressant. CMT, c'est peut-être le setup le plus intéressant pour le moment avec Wabi aussi, en espérant que Wabi redescende, refasse une petite retrace. Alors, OST, je vous en parle parce que je trouve que le setup en ce moment aussi est assez intéressant. A l'époque, j'en ai parlé dans un groupe Discord tout simplement parce que OST, si on regarde d'un point de vue historique le comportement de ce token, on peut voir qu'il est sujet à des pumps. Donc, ces pumps-là, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est des pumps ici, on peut voir 50%. Ici, un pump à plus de 100% et ici, un pump va aussi plus de 100%. Donc, globalement, des pumps qui sont assez intéressants, qui ne sont pas négligeables. Ici, on a trouvé un lot, on a accumulé pendant une quarantaine de jours. Lorsqu'on a eu un breakout ici, ça s'est fait sur des volumes qui étaient énormes. Et ici, on peut voir que, alors c'était à l'époque, je crois qu'on était ici en train de former un bottom avec une forme un peu ronde. On peut voir qu'on a davantage fait, qu'on a davantage commis de volatilité et qu'en ce moment, on est, on va dire, en train de se trader sur la part... On est au-dessus de... On pourrait dessiner un petit range ici, pour ce qui s'est passé. On est au-dessus du range et on est en train de retester la partie supérieure de ce range comme support aussi. Et en tant que trade, ça peut être assez intéressant. Donc, là, les airs, si vous prenez une position là-dessus, si vous mettez votre stop en dessous ici de ce creux, ça c'est, on va dire, si vous êtes assez large en termes de air, si votre première target, elle est ici, c'est peut-être pas génial. Ça fait une montée de 27%, c'est certain. Mais en termes de air, de risque reward ratio, ça fait 1.46, donc c'est pas génial. Si vous visez la deuxième, il ne faut pas non plus exagérer. Personnellement, je préfère toujours voir un peu plus petit. Ça fait quelque chose de plus intéressant, ça fait 3.87 air. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir un risque qui soit trop... Donc, un stop qui soit trop bas, vous pouvez tout simplement le mettre en dessous de ce petit creux ici. Et là, vous pouvez voir que ça fait aussi un air de 3.31 pour la première target, qui est véritablement plus qu'honorable, plus qu'intéressant. Et aussi, en termes de target, vous pouvez voir que, donc ici, on a 40%, on a 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous tradez ce genre d'alcoin qui est sujet à des pumps, il vaut mieux avoir l'ordre de vente déjà en place. C'est-à-dire que si on prenait position là-dessus, une fois que vous avez acheté vos tokens, mettez directement un ordre de vente aux alentours des 930 et un deuxième ordre de vente aux alentours des 1250. Histoire d'être... Si jamais il y a un pump, que vous n'êtes pas à la maison, que vous avez pris vos profits, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, enfin, qui est assez important pour être noté lorsque vous prenez position sur ce genre de token. Donc, OST aussi. Donc, là, il y avait réellement quelques opportunités qui se dégagent, qui sont assez intéressantes. Et le petit dernier, c'est tout simplement R-Swap. AST. Alors, AST aussi, on peut voir que... Bon, si je le prends comme ça, on peut voir fin de la downtrend. Ici, on a trouvé un bon bottom. On est sorti, en fait, seulement de la downtrend ici. Ça, on va dire que c'est un peu moins négligible. C'est un peu moins positif. Mais on est venu retester ici. On a du volume carré. On peut voir ici qu'il y a quand même une arrivée de volume qui est assez intéressante. Et on est en train de former un triangle symétrique. Alors, triangle symétrique, d'habitude, oui, ça a autant de chances de casser vers le haut que vers le bas. Ceci dit, vu l'ensemble du marché, vu ce dont j'ai parlé avec un Alcon Run possible, je pense qu'il y a davantage de chances que l'on vienne casser vers le haut. Et pour moi, une entrée optimale, ce serait davantage un retest de cette droite de tendance ici pour prendre une entrée et essayer de rider donc de 1 cette petite montée, le break-out et venir revendre ici. Après, si vous prenez position tout simplement sur cette résistance ici, imaginons que ce soit la résistance et qu'on vienne travailler encore en tant que support, ça donne de 1... Pourquoi le ratio est aussi faible ? Non, là, il y a un problème. Enfin, soit je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ah, je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça. Voilà, donc si vous faites comme ça, c'est un peu mieux déjà, ça vous donne 6.81 R et aussi une possibilité de faire 23% sur le trade. Voilà, je vous ai présenté aussi quelques opportunités, je pense quelques setups qui étaient assez intéressants sur les altes. C'était tout pour cette vidéo. Donc, dans tous les cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, toujours très important. C'était le cryptographe. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada